19 avec le capitaine Thiago Silva, on le rappelle, le premier match pour Levin Kurzawa depuis huit mois. Avec cette défense à cinq, avec Yves-Marie Kerjean, Damien Guevel et Florian Payot. Quatre divisions les séparent, plusieurs mondes existent entre militaires Alves. Le ballon, attention, cette déviation, ce sera un Cormer, un Cormer qu'on sait. Trop délicat de Kurzawa, Alves pour la frappe, la superbe chaquette, la déviation signée Clément Daoudou. On a vu encore ce petit jeu dans un petit périmètre, regardez comme c'est serré, mais on arrive à contrôler le ballon, là on récupère un ballon et on enchaîne par une frappe de volée de la part d'Alves, même si elle n'est pas très très bien prise, elle est légèrement contrée, ça aurait pu l'obé. Chute de balle extérieure, Neymar, il passe à trois adversaires, c'est bien fait, la lecture, bonne sortie, il a chaillé. Il a levé le bras, attention à Gaël Daio, repris, ma paix pour le contrôle, délicat, une fois, deux fois. Heureusement, il est venu, flange aiguë, c'est frappé, mais c'est capté, bien capté par Clément Daoudou. Côté parisien, on est... Mais bon, décalage, attention, contre son corps, malheureux, malheureux, Sylvain Jullet, il a voulu écarter le danger, le Paris Saint-Germain ouvre le score, un but à zéro. Il est venu défendre, malheureusement, le travail défensif, c'est un travail compliqué. Il est venu défendre, donner un coup de main à ses coéquipiers, regardez. Et là, malheureusement, le ballon lui vrille sur la cheville, il n'arrive pas à la dégager. L'ouverture du score de Paris Saint-Germain. Il tente de se faire oublier, il est là, Diago Silva, Pierre Charles pour dévier, ça a été encore dévier, ce sera Neymar. Ça a été touché, le poteau, et il a bien suivi, position de hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Alors, c'est intéressant de voir la position du numéro 11, Parisien. Je pense qu'Hadkunku dit qu'elle a été touchée, la balle. Donc, en principe, le ballon est touché. Il vous remet en jeu. Je ne vois pas. Ah, mais soit... C'est touché, pas. Avec Christophe Nkoukou qui attend ce ballon. Mbappé avec ce dribble encore une fois, il a sauté très fort. On pose Moussa Dhabi avec sa vitesse. Il arrive un petit peu en retard. Neymar, la frappe ! Deuxième but pour le Paris Saint-Germain, le premier de Neymar en 2019. 2-0. Ce double 1-2, justement, avec le nouvel entrant. Diaby, Moussa Diaby. Regardez, c'est Moussa Diaby qui lui donne, pour une première fois. Alors, Neymar qui va pointer, qui va pointer. Là, il libère le ballon au bon moment. Diaby qui lui remet en retrait. Petit contrôle, il n'y a plus personne. Et là, il fusille Clément Daoudou pour le deuxième but parisien. Neymar. On retrouve Mbappé. La pénalty. Également en 2019. C'est oui, le contre-pied 3-0 pour Paris. On voit Kylian et Neymar qui viennent se congratuler. Il fait comme d'une voiture, il a passé le permis. Peut-être qu'il a passé le permis. Vu qu'il n'a pas que 20 ans, il n'a pas le permis. Ça se trouve. C'est pour vous, il vous a montré ensuite, Sylvain. Oui. Peut-être que quelqu'un lui avait promis une voiture, peut-être, à la sortie. On n'avait pas ce petit problème. Bien fait, Neymar avec Draxler. Ça fait 4. Avec ce geste soyeux de la part de l'Allemand. 4-0 pour les joueurs du Paris Saint-Germain. On vous avait dit de le suivre, ce Draxler. En début de match, on vous avait dit que c'était l'homme à suivre. Écoutez, il est très, très polyvalent. Il peut jouer dans le milieu. Et là, il est à la conclusion avec un très beau piqué. C'est vrai que c'est Neymar qui libère. Il aurait pu lui remettre. Mais le petit piqué, intelligemment fait. Excellent. Un nouvel victoire pour le Paris Saint-Germain. Qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. On va débriefer, évidemment.